Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau flash d'actualité du CNCH d'une durée de dix minutes, c'est un flash mensuel. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Serge Boveda qui va nous traiter un sujet qui est hautement intéressant, il s'agit de l'ablation de la fibrillation auriculaire en ambulatoire. Peu de gens se sont frottés à ce challenge. Serge Boveda, merci d'avoir accepté d'être notre invité. Je te présente rapidement, tu travailles à la clinique Pasteur de Toulouse qui est un établissement de premier plan en cardiologie interventionnelle et donc en rythmologie interventionnelle. Tu es toi même très actif dans le domaine de la rythmologie, tant sur le terrain que dans les publications, l'activité de publication et auprès des sociétés savantes puisque tu as été président du groupe de rythmo de la SFC. Alors nous allons faire vite pour respecter ce timing, je penserai à quelques questions puis après on te laissera un peu plus de temps pour développer. Tout d'abord depuis quand pratiquez-vous l'ablation de l'AFA en ambulatoire dans le centre ? Écoute merci Jérôme, merci bonsoir à tous et merci pour cette présentation très sympa. On pratique l'ablation de l'AFA en ambulatoire depuis 2019. Je dois avouer que ça faisait un petit moment que ça nous trottait. On fait de l'ambulatoire en rythmologie depuis plus de dix ans je dirais aujourd'hui. On a débuté avec le flotter bien sûr, les explorations de base et puis ensuite les réentrées intranodales et puis les voies accessoires. On est passé aussi aux voies accessoires en transeptale pour justement faciliter l'ambulatoire. Au début on les faisait par voie rétrograde un peu comme toi je pense puisqu'on est de la vieille école et on est passé aux transeptales sur les voies accessoires justement pour faciliter l'ambulatoire. Donc l'ambulatoire pour nous ça a toujours été un objectif important pour plusieurs raisons. D'abord ceux qui ne nécessitent pas forcément d'hospitalisation, autant le faire en ambulatoire. Les patients sont très satisfaits, ils sont souvent très heureux d'entrer chez eux le soir même. Donc il y a une vraie demande aussi à ce niveau là et puis bien évidemment ça aide aussi au fonctionnement de la structure et du service et ça permet de garder hospitalisé les gens qui en ont vraiment besoin. Donc c'est vrai que pour nous ça a été toujours une démarche qui a été très très active d'aller vers ça et aujourd'hui je dirais qu'on en est très heureux et bien sûr on ne fera jamais marche arrière par rapport à ça. Bien évidemment le critère de la sécurité pour les patients est majeur et donc ce critère de sécurité doit être absolument bien évidemment primordial et absolument respecté. Est-ce que tu peux nous dire combien d'ablation vous faites par an et quel est le pourcentage par rapport au nombre d'ablations de FA total donc combien en ambulatoire et combien de pourcents par rapport au total ? Alors bon si on en reste à la fibrillation atriale, on fait à peu près 800 ablations de FA chaque année en gros et on va dire qu'à peu près 20% vont être faites en ambulatoire. Alors on est cinq seniors aujourd'hui dans notre équipe et sur les cinq il y en a deux essentiellement qui font de l'FA en ambulatoire. On n'a pas tous franchi le cap je dirais sur l'FA mais enfin deux d'entre nous font ça de façon assez régulière. On ne fait pas ça par hasard, les patients qui sont choisis doivent respecter quand même plusieurs critères. Le premier critère ils doivent être dans un environnement médicalisé c'est à dire à proximité d'un médecin généraliste par exemple, il faut qu'ils soient en relation avec avec leur médecin assez facilement, il faut qu'ils aient bien évidemment il est hors de question qu'ils soient seuls chez eux donc c'est des patients qui sont en famille au moins avec un conjoint qui vit avec eux. Il faut qu'ils aient bien compris le challenge et le respect du traitement anticoagulant toutes ces choses là. On en discute bien évidemment avant avec eux il faut qu'il y ait aussi une acceptation voire même une demande de leur part pour être pris en charge en ambulatoire et puis un critère géographique il faut qu'ils soient à maximum une heure de notre centre c'est à dire qu'on refuse en général de faire l'ambulatoire chez des patients qui habitent trop loin au cas où il y aurait une complication, un hématome ou un problème qui nécessiterait de les reprendre rapidement en hospitalisation. Est-ce que vous faites tous les types de fibrillation réculaire ou les one-shot, les paroxystiques ? Comment ça se passe ? Les FAP paroxystiques et essentiellement les one-shot, les single shots sont les plus adaptés je dirais à l'ambulatoire donc moi tu le sais je suis un adepte de la cryo et aujourd'hui de l'électroporation et c'est vrai que c'est aussi un argument là aussi pour développer l'ambulatoire mais mon ami Jean-Paul Albin qui fait de l'ARF fait aussi de l'ambulatoire il en fait même certainement plus que moi donc tu vois ce n'est pas réservé à une seule technique. Les FAP persistantes où on va faire des procédures longues avec des schémas de lésions un peu complexes on ne les fera pas en ambulatoire ces patients là où on va faire des lignes et des choses comme ça voire même du Marshall on les gardera je pense que ça c'est très clair mais les ablations simples essentiellement les déconnexions de vaine pulmonaire que ce soit de la FAP parox ou FAP persistante on les fait facilement en ambulatoire sans aucun problème et encore une fois ça se passe bien. Combien de temps d'observation tu exiges après la fin de la procédure ? A quelle heure ils peuvent partir les patients ? Alors en gros on exige de les garder cinq heures chez nous après l'intervention donc ça implique que d'une part comme je l'ai dit tout à l'heure il ne faut pas qu'ils habitent trop loin le patient qui habite à trois heures non ce n'est pas possible donc il faut qu'il soit à une heure maximum comme je vous l'ai déjà dit et ensuite il faut que le dernier patient que l'on va faire en ambulatoire soit sorte du bloc maximum à 13h 13h30. L'anesthésie comment ça se passe chez vous ? A l'anesthésie on a la chance d'avoir un service d'anesthésie sur notre plateau technique donc avec trois anesthésistes qui sont plein temps sur le plateau pour l'hémodynamique et pour nous bien sûr c'est pas que pour nous ça mais donc on a un accès très facilité à l'anesthésie et là aussi ça ne pose aucun problème on fait ça de concert avec les anesthésistes et il valide aussi la sortie du patient à la fin de la journée il n'y a pas de problème. Combien de patients ou quel pourcentage de patients sont convertis en hospitalisation traditionnelle à cause d'une complication ou d'un problème ? Oui alors je ne t'ai pas répondu tout à l'heure le pourcentage de DF1 en ambulatoire que l'on fait c'est à peu près 20% donc ça fait à peu près 200 patients je dirais dans l'année les patients qui finalement alors qu'ils étaient prévus en ambulatoire vont en rester le soir c'est exceptionnel c'est peut-être deux ou trois patients sur l'année c'est essentiellement des problèmes de voie d'abord problème éventuellement d'hématome au niveau du point de ponction fémorale ou des récidives précoces des patients qui se plaignent de douleurs ou autres des choses un petit peu particulières mais c'est vraiment exceptionnel. L'anticoagulation tu arrêtes ou pas ? Non jamais on n'arrête jamais que ce soit pour l'ambulatoire ou pas d'ailleurs pour les patients hospitalisés c'est exactement la même chose ils prennent leur comprimé le matin de l'intervention si c'est un comprimé qui est pris habituellement le matin mais il n'y a jamais de fenêtre sur le traitement anticoagulant on le maintient de la même manière pour l'ambulatoire comme pour les patients hospitalisés Est-ce que tu fais une ETO pour le transeptal ou pour rechercher la thrombo-embolique enfin l'auricule pour vérifier l'auricule ? On ne fait jamais d'ETO sauf si on a des difficultés pour le transeptal et donc si c'est assez exceptionnel c'est je dirais 2-3% peut-être des patients on a un CT scan donc tous les patients ont eu un scanner le matin de leur intervention donc dès qu'ils arrivent la première chose qu'ils font ils sont préparés et ils vont directement au scanner et du scanner ils montent directement au bloc opératoire et donc on les prend immédiatement en salle moi j'utilise aussi l'image du scanner de manière très pratique pour faire une fusion avec la scopie, avec la radiologie et donc le scanner pour nous est très important il est important pour éliminer le thrombus il est important pour aussi faire la fusion d'images et donc on s'en sert beaucoup Il ne nous reste qu'une minute tu nous as bien montré ton organisation UD je ne sais pas si tu as le temps de nous montrer ta diapositive ça va être un peu short peut-être je vous la mets en fond d'écran comme ça, ça vous donnera une petite idée donc l'organisation est celle-ci en gros voilà, donc il y a un appel à J-1 le jour J, donc l'arrivée du patient le scanner, l'intervention, la salle de réveil la validation de la sortie vers 17h une échographie cardiaque systématique avant la sortie on le fait toujours, juste avant la sortie et puis à J-1, le centre de contact va appeler à nouveau le patient pour vérifier que tout s'est bien passé qu'il va bien et qu'il n'a aucune plainte et aucune complication bien évidemment Bien, donc nous allons conclure d'abord en te remerciant vraiment de toutes ces informations très précieuses qui vont sûrement inspirer certains de nos collègues moi qui m'inspire je ne sais pas si on arrivera à le faire mais bon voilà et puis je conclue également en remerciant le CNCH et Bayer en annonçant le prochain webinaire qui aura lieu jeudi prochain 24 février il s'agit donc d'un webinaire sur la maladie thrombobulique veineuse qui anticoagulée au long cours qui sera animé par le professeur Couturo voilà, Serge, merci beaucoup merci à tout le monde et puis bonne soirée Merci à toi, bonne soirée à tous à bientôt